L'histoire que vous vous apprêtez à entendre est une étude de cas anciennement appelé phone coaching qui va être très classique sur la forme mais très iconoclaste sur le fond au sens où d'une part vous allez m'entendre finir par prendre le parti de mes contradicteurs c'est celui dont celui que vous supposez être ma doctrine donc vous m'entendrez à la fin relativiser et prendre énormément de distance par rapport au discours de mon interlocuteur ce qui va déjà je pense normalement vous surprendre et en plus vous aurez petite nouveauté l'opportunité en fin de vidéo de voter pour la version qui vous semble la plus convaincante en réalité vous verrez que cette la scène que vous vous entendez que vous vous apprêtez à entendre s'articule autour d'un épisode dans un bureau où notre auditeur dont j'ai pardon oublié le pseudo la conversation était enregistrée il y a plus d'un mois a convié la femme qu'il convoite et qui est enseignante dans l'établissement scolaire où il est directeur d'école et le climax comme on dirait au cinéma dans le cinéma contemporain le climax de la scène a été et bien que celle ci est passé de la position verticale à la position horizontale sur le bureau du directeur je vous invite à prêter attention donc vous aurez l'occasion à la fin de cette vidéo à l'instar d'un spectacle de robert aux scènes de voter si oui ou non il y a eu consentement et donc fatale conclusion si non oui il y a eu agression sexuelle je précise que c'est un coup de fil parfaitement véridique je précise également que comme d'habitude je ne diffuse rien sans autorisation donc vous entendrez l'autorisation orale et explicite de l'enregistrer à ce que je partage cet entretien et je vous je vous encourage alors ceux qui n'ont bien sûr pas le temps ils peuvent sauter au passage clé dont je mettrais les des minutages en description et ensuite aller voter à la fin et pour ceux qui ont un peu plus de temps et qui ont le temps d'écouter la conversation en entier ce que je leur conseille car elle est passionnante et bien j'ai envie de vous dire regardez comment même quelqu'un qui maîtrise les rouages et les ambages et les pièces les pièges et les choses trappent c'est difficile à dire des relations hommes femmes comme moi et bien peut-être à même de devoir réviser son jugement en l'espace de quelques minutes eu égard à l'épigénèse c'est à dire à cette l'épigénèse en biologie c'est la façon dont les embryons se structurent et se complexifient en grandissant et bien vous verrez à quel point cette histoire en apparence simple en l'espace de 30 ou 40 minutes se structure et se complexifie au point de vue de au point de commencer à varier et de mettre votre expert national préféré dans le doute je me suis surpris à plusieurs reprises à changer d'avis au gré des variations d'inflexion de vocabulaire et d'informations dans l'interlocuteur ce qui laisse à penser que dans ces déclarations de d'agression de non agression il faut effectivement prendre énormément de distance avec le matériau déclaratif voilà je prends un certain risque à partager avec vous cette conversation pas du point de vue de de mon de mon auditeur de mon interlocuteur car encore une fois j'ai son accord mais vous comprenez que le partage de cette conversation peut me créer beaucoup d'ennuis je vous invite donc à en à en user et à l'écouter avec non pas avec parcimonie mais avec honnêteté et à entendre au fur et à mesure des informations dont je dispose la façon dont on analyse évolue voilà je pense que c'est le plus grand gage d'honnêteté que c'est le plus grand gage d'honnêteté disais-je que celui d'être en mesure de se parjurer ou de se dédire dans la mesure où l'on apprend et l'information que l'on ignorait cinq minutes auparavant voilà rendez vous en fin de vidéo ce que vous allez entendre s'apparente il oui ou non à une agression sexuelle ça va être à vous d'en décider ok très bien donc je t'appelle pour une relation que j'ai avec une femme alors deux secondes dans l'ordre d'abord bonjour ensuite tu es informé que tu es enregistré tu l'accepte tu sera diffusé sur youtube notamment si ma chaîne n'est pas à supprimer d'ici là d'accord oui j'accepte et je suis au courant tu acceptes et au courant et tu as bénéficié d'une réduction de 50 euros parce que tu as accepté d'être enregistré donc à chaque fois que vous entendez un je m'adresse à vous les chatons les followers quand vous entendez un faux coaching sur youtube sachez que ça me coûte 50 euros c'est à dire que je m'assieds sur 50 euros afin de vous en faire bénéficier donc pensez au moins à le rétribuer d'un pouce et puisque vous y êtes sachez que pour comprendre si vous vous intéressez au mécanisme des relations humaines il faut vous abonner à la chaîne du mécanicien ça tombe bien le bouton abonné est pas très loin du bouton liker ceci étant dit vas-y soit bon alors donc je t'appelle pour une relation que j'ai avec une femme que je connais depuis la rentrée de septembre je suis enseignant elle aussi moi j'ai le début de la trentaine elle est sur la trentaine coco coco rien ne te choque là dans ce que tu viens de dire allo oui oui non je sais pas imaginons que tu es sur youtube et que tu écoutes ce cet entretien au mois de octobre 2019 oui et imaginons que tu entendes un interlocuteur te dire je la connais depuis septembre sa prenie mien de temps pour toi oui bon donc oui donc depuis c'est ça sera quand même temps je te je te fais simplement un petit cours d'empathie accélérée tu n'as pas compte tu ne te rends pas compte des informations dont ne disposeront pas ce qu'ils vont entendre cet entretien nous sommes en janvier donc en janvier septembre ça fait cinq mois voilà donc ça fait cinq mois mais si tu écoutes cette si quelqu'un si quelqu'un écoute cet entretien dans six mois enfin plus et plus exactement dans huit mois qui nord ou dans ou quand il veut il n'aura aucune idée de combien de temps ça fait c'est ça l'empathie c'est pas la bienveillance ou être mielleux c'est se mettre à la place des autres tout en restant à la sienne donc depuis septembre ça ne veut rien dire si tu ne dis pas en quel mois on est donc donc nous sommes en janvier nous sommes début janvier et donc je la connais depuis septembre ce qui fait à peu près cinq cinq mois donc je disais elle est sur la fin de la trentaine je suis sur le début de la trentaine nous avons sept années d'écart moi je suis célibataire elle elle est mariée elle a deux enfants j'ai rejoint son école donc à la rentrée comme j'ai dit elle ça faisait déjà une dizaine d'années qu'elle n'était j'ai pris le poste de la direction dans l'école direction c'est à dire que tu es directeur d'école voilà d'accord tu es directeur d'école très bien tu fais peur aux marbots voilà j'essaye en tout cas et donc je sais plus où j'en étais oui donc ça fait à peu près deux mois qu'on s'est beaucoup rapproché quand on a un niveau d'implication émotionnelle commence à être énorme en fait on s'envoie des messages tous les soirs on se dit bonne nuit bon ce matin elle m'a dit que j'étais l'homme dont elle avait toujours rêvé elle m'a dit qu'elle m'a raconté son rêve elle m'a dit nous dansions elle dit que j'ai toutes les qualités du monde bon voilà voilà si on veut donc on est dans une relation qui est extrêmement compliquée parce que elle elle a un caractère je sais pas si c'est un caractère mais elle est assez romantique on va dire donc elle est avec le même homme depuis 19 ans quand même elle est mariée depuis l'âge de 24 ans donc ça veut dire qu'elle s'est mis avec elle voilà assez jeune quand même là elle est complètement déboussolée elle sait plus où elle en est c'est parce qu'elle doit faire il est hors de question pour elle qu'elle quitte son mari mais en même temps elle peut pas s'empêcher de venir vers moi on va dire elle veut pas mais à voter macron alors si c'est une femme dure même temps voilà possible donc elle sait plus allant où elle en est et moi on s'est mis dans une situation qui est à mon avis on risque de se détruire l'un l'autre qu'est ce qui se passe concrètement je comprends pas vous couchez ensemble ou vous couchez pas ensemble on couche pas ensemble on couche pas ensemble seulement une fois elle est rentrée dans mon bureau je l'ai prise je l'ai allongée sur le bureau je l'ai couverte de baiser mais elle ne m'a rendu aucun baiser oh mon dieu oh la front oh c'est violent ceci dit elle avait le sourire jusqu'aux oreilles elle avait le coeur qui battait elle tremblait ça m'a l'air d'être un garçon terriblement gentil ouais peut-être ça va ça va te jouer beaucoup d'ennuis c'est possible c'est possible et bon au bout d'un moment je me suis arrêté parce que je voyais bien que je m'arrête moi j'ai pas envie quand même de détruire la vie de ces gosses tu vois donc moi la question que je te pose en fait c'est qu'est ce qu'on peut donner comme sens à notre relation est-ce qu'il est souhaitable qu'on la poursuive quel cadre on peut y donner voilà bon alors dans l'ordre on te félicite tous je ne sais pas si tu entends les dizaines de milliers personnes là derrière silencieuses qui te félicitent déjà à mon avis pour avoir été concis merci sache que neuf histoires sur dix à ce stade là on n'en serait pas encore au début du commencement de l'ombre d'une seule bon après ça c'est pour les compliments une bonne année au passage bon alors la partie plus désagréable oui c'est que tu m'as l'air d'être brave oui tu m'as l'air de souffrir du syndrome de la gentillesse et comme a écrit je sais plus qui c'est pas si c'est laurent gournel ou ou je ne sais plus qui trop gentil pour être heureux vous nous direz en commentaire qui a écrit trop gentil pour être heureux le problème c'est que comme disait mon premier chef quand j'étais salarié gentil c'est pas un métier stéphane oui donc je ne sais pas comment tu t'appelles tu nous as pas donné le pseudo de ton choix julien donc julien faut que faut que tu acceptes que gentil c'est pas un métier julien d'accord donc on disait que monterland disait que quand on fait une bonne action on éclaire une étoile dans le ciel donc je ne sais pas quelle constellation tu es en train de dessiner dans quelle galaxie mais toutes tes actions de gentillesse désintéressé de tendresse tout est bonne nuit et tout est baiser pseudo chasse sur son bureau de son contre productif et joue contre toi d'accord je vais même te dire autre chose qui me vaudra des ennuis mais à la limite au point où j'en suis une femme qui se laisse à elle qui entre dans ton bureau et qui se laisse je dis bien qui est conciliante et consentante à s'y faire allonger oui n'attend pas d'être couverte de baisers mais d'une autre substance un peu plus visqueuse stéphane oui donc si c'est alors soit c'est une litote et en fait tu nous racontes une version un petit peu chaste parce que tu crois qu'il ya des enfants qui nous écoutent non non c'est pas une anecdote soit c'est la réalité et si après s'être laissé allongé sur ton bureau c'est à dire après avoir pris le risque d'être découverte et de voir sa vie cassée en deux tu ne la récompenses de cette prise de risque que par des baisers de jouvencelle et de pucelle je pense que sa libido est retombé à la cave exactement ce moment là oui d'ailleurs elle m'a dit que elle avait l'impression que je la détesté quand je me suis arrêté voilà merci oui mais je comprends c'est normal aucune femme n'a envie d'être abandonné alors qu'on est en train de l'embrasser ou faire l'amour quoi que ce soit c'est une entre dans le bureau de son alors pardon je vais faire une confession exceptionnellement je crois avoir oublié un détail de ton histoire je ne fais jamais répéter mais je crois que là j'ai effectivement j'étais un petit peu peu faible j'ai oublié son poste elle est quoi les profs oui bon voilà autant pour moi une fois n'est pas coutume je fais répéter mais c'est très rare c'est pas comme vous qui me faites répéter en permanence donc elle est prof tuer son directeur donc c'est un cas d'hypergamie classique tu incarnes tu as tu as la représentabilité l'autorité elle est à subordonner et tu es celui qui 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 tu es au four et au moulin enfin tu es ce tu es le point central du système de l'écosystème autour duquel elle gravite dans une école pas le directeur et puis tu as l'équipe à l'équipe de profs à l'administratif puis tu as les élèves qui n'en sont finalement que le mais qui ne sont que le passage donc tu es le point central de l'écosystème tu es tu es tu existe statutairement et tu courtises depuis quelques temps une à dire une collègue de travail c'est une dotée subordonnée dans l'organigramme elle est pas tout à fait en fait parce que directeur il n'est pas vraiment le supérieur mais c'est comme ça que c'est je comprends ta remarque mais c'est comme ça que c'est perçu d'accord bon c'est la transposition dans le secteur privé c'est une commerciale et son chef voilà tu vas me dire que dans l'éducation nationale tu vas me dire que dans le dans le public le rapport de subordination hiérarchique n'est pas exactement le même sauf que toi tu es directeur d'école et quel est prof voilà oui donc c'est donc c'est perçu comme ça d'accord elle accepte contre toute attente enfin contre toute attente elle accepte contre ce que la prudence lui dicterait de s'allonger sur le bureau du directeur est ce que tu te rends compte du risque que cela représentait d'être découvert ou surprise d'autant plus qu'elle m'a dit qu'à aucun moment on avait peur que la porte s'ouvre là quiconque entrer la vie de cette femme basculer car quiconque entrer n'aurait jamais gardé ce secret à vie ce secret se serait éventé il aurait couru à travers les escaliers comme dans le joli poème du go sur le secret il serait arrivé un jour ou l'autre aux oreilles de son cher étendant et la vie de cette femme était à défaut d'être brisé en tout cas elle était chamboulé donc il y a une composante essentielle du rapport de force qui est un rapport de couple ou de séduction qui est la prise de risque et la récompense de la prise de risque oui un rapport de séduction et c'est pour ça d'ailleurs que les gens s'étonnent que les sites de rencontre et développer une espèce de sentiment de chienlit c'est la chienlit parce qu'il n'y a pas le risque de l'échec et du ridicule dans le réel une femme attend de l'homme une prise de risque au niveau de l'initiative de la rencontre qu'est pas seulement mais entre en partie une prise de risque qu'elle rétribuera un qu'elle validera qu'elle accréditera qu'elle récompensera qu'elle récompensera par la marque de ses faveurs et de son estime plus l'homme prend un risque pour venir briser la glace avec elle et le fait avec désinvolture et assurance plus elle en est non seulement flatté mais plus elle le rétribuera par soit l'acceptation de ses avances soit elle n'y cèdera pas si elle n'est pas disponible ou si un autre des critères n'est pas validé mais néanmoins elle déclinera avec une certaine forme d'élégance et de reconnaissance là où la femme ne fait preuve d'aucun égard voire d'un mépris à peine masqué voire pas masqué du tout c'est quand il n'y a pas de prise de risque c'est la raison pour laquelle les rencontres en ligne c'est la chie en ligne c'est parce qu'il n'y a pas de prise de risque de la part de l'homme et donc le quand une proposition est déclinée elle ne l'est pas avec les formes elle l'est en général par l'ignorance ou le mépris ou la méchanceté oui là c'est dans le sens homme femme dans le sens femme homme il y a également cette même dynamique qui consiste à ce que l'un offre une prise de risque c'est à dire le cadeau symbolique du risque pris en s'offrant en s'avançant j'ai un autre client qui cherche à me joindre je n'avais pas coupé le téléphone je te prie de m'en excuser c'est maintenant fait donc dans l'autre sens disais je il y a eu prise de risque de cette femme à se à s'allonger c'est à dire à abandonner sa verticalité qui symbolise son contrôle et sa maîtrise pour passer à l'horizontalité qui est la position animale de la soumission on te demande pas si elle était avec le ventre vers le haut ou le ventre vers le bas comme on dirait l'italien la pancha in jou ou la pancha in sous on te demande pas on te demande pas je veux pas savoir dans quelle position à la visiter ton bureau mais là elle a elle t'a offert symboliquement outre son arrière train t'a offert du risque elle t'a offert le risque d'être surprise et découverte et quand une femme t'offre ce risque là c'est non seulement un signe d'intérêt mais un signe de consentement et que les féministes ne me fassent pas chier que une seule m'explique qu'on n'est pas consentant quand on s'allonge sur un bureau 1 parce que si ça c'est pas un signe de consentement alors je me demande ce qu'il est sinon un chèque et un contrat donc elle a un consenti de pris un risque et à cette prise de risque doit répondre dialectiquement une 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 action masculine d'ordre supérieur oui c'est à dire que là il fallait entendre zip et temps d'accord tu me dis chastement avec une espèce de tu es confondant de gentillesse et de respect donc tu me dis tout confondu de gentillesse et de respect que tu l'as couverte de baisers jusqu'à ce que tu en es marre et que tu arrêtes non pas jusqu'à ce que j'en ai marre jusqu'à ce que je me suis dit que ça allait trop loin je me mets à sa place en fait si tu veux et quand tu dis la prise de risque mais la prise de risque c'est elle qui l'apprend c'est pas moi moi j'ai aucun risque à prendre en fait tu n'as pas de risque administrativement d'avoir allongé une de tes profs sur ton bureau excuse moi je pense que quelqu'un serait rentré à ce moment là t'aurais pas été fier mon garçon oui peut-être bon donc on n'est pas dans une compétition de risque ni une compétition victimaire d'ailleurs on est on est dans un constat que tu es passé pour une fiotre au moment où cette femme s'est allongée sur ton bureau et où tu as décidé que l'action qui convenait c'était de la couvrir de baisers chastes je ne sais pas quand c'était c'était quand c'était le jeudi juste avant les vacances bon et bien en plus juste avant les vacances donc symboliquement tu vois tout ce qui tourne autour de la transition du changement d'année c'est le symbole en général du lâcher prise on sait on sait tous on s'est tous fait faire cocu un jour de réveillon oui certainement moi également d'ailleurs je pense que en 2000 je pense qu'en 2004 ou 2005 ça a dû se passer si mes souvenirs sont exacts donc on s'est tous fait faire cocu à la nouvelle lune au réveillon sur une révolution de cycle oui donc tout était je sais je ne sais pas ce qui a ce qui a bugué ou je ne sais pas ce qui t'en a empêché mais à un moment tu as tu es descendu tu as tu as chu de ton escabeau de la masculinité était tombé dans l'abîme quoi une femme adulte que tu courtises et avec qui vous échangez des textos et des sextos depuis des mois s'allonge sur ton bureau ce n'est pas pour lui embrasser les chevilles non c'est moi qui l'a allongé s'est laissé faire c'est tout évidemment qu'elle allait pas s'allonger toute seule non d'accord oui bon j'ai la consentie à être allongé sur un bureau elle n'a pas appelé les secours elle n'a pas dit elle ne t'a pas dit non non elle a dit arrête ah bon d'accord donc on rentre dans l'éternelle zone grise évidemment on rentre dans l'éternelle zone grise où le le consentement verbal se dispute au consentement corporel donc là évidemment je suis obligé avec le strike en cours et compagnie je suis obligé de te dire qu'à ce stade là eh bien il fallait immédiatement te rhabiller reprendre une posture de directeur t'excuser t'aplatir par terre et là évidemment lui ouvrir la porte et la laisser disparaître comme un courant d'air non c'est ce qu'il fallait faire puisqu'évidemment elle a manifesté son son absence de consentement verbal oui oui elle a dit arrête après que disait alors ça c'est pour le verbal et puis ça c'est pour les petites précautions oratoires que disait le physique après bah le physique elle a elle essayé de fuir mes baisers mais elle me les a pas rendu mais après elle était pas en train de se débattre non plus tu vois enfin elle c'est c'est pas beaucoup débattu elle aurait pu me dire de manière verbale les choses beaucoup plus franchement et être beaucoup plus violente si elle voulait vraiment se débattre ça c'est clair tu nous livres une seconde version qui est un petit peu moins clair que la première coco ouais dans la première version on a quelqu'un qui consent à s'allonger sur un bureau et qui reçoit des baisers sans les rendre et dans la seconde version on a quelqu'un qui te dit arrête et qui se débat ah non elle s'est oui elle s'est un peu débattue enfin débattre non elle a tourné la tête tu vois pour pas que je l'embrasse on va dire comme dit comme dit mon copain françois on n'est pas un peu enceinte on est enceinte ou on n'est pas enceinte ouais on n'est pas on ne s'est pas un peu débattu on s'est débattu on s'est pas débattu voilà d'accord donc est ce qu'elle s'est débattue oui ou non elle a tourné la tête quand j'essayais de l'embrasser voilà et moi je l'ai prise dans mes bras elle fait 20 kg de moins que moi enfin c'est tu vois c'est porté quoi puis après elle était entre moi et le bureau on pouvait plus bouger en fait je l'ai bloqué sur le bureau quoi écoute là on n'est plus dans la zone grise on est dans la zone où c'est tellement de brouillard que on n'y voit plus rien ouais donc moi sincèrement et là c'est plus du second degré c'est plus de la prudence je dis que à ce stade là avec ces éléments là coco et ces stades là je je pense que le 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 bénéfice du doute va pas en ta faveur oui donc je encore une fois j'invite les auditeurs à réécouter l'échange s'est passé du elle s'est laissé allongé sur le bureau et a reçu des baisers jusqu'à ce que j'arrête à elle a tourné la tête et c'est un petit peu débattu mais a été plus légère bon c'est pas tout à fait la même description c'est pas tout à fait les mêmes conséquences donc là un moment il faut savoir également il faut savoir également faire preuve de d'essayer de faire preuve de justesse et je suis un peu un peu gêné je t'avoue par la la nouvelle description et nouvelles informations ouais mais bon moi je veux bien sur le principe je veux bien me laisser convaincre et tu n'auras pas beaucoup de difficultés à me convaincre que tu es un gentil garçon le problème c'est que la description factuelle que tu que tu es en train d'avouer à demi mot est tout à fait interprétable à ton en contre c'est à dire que là là il ya des dizaines de il ya des centaines de femmes qui sont en train de détester donc moi je ne sais pas j'étais pas là j'ai pas le film mais manifestement elle n'était pas d'accord ni verbalement ni physiquement donc pour une fois je suis un petit peu contraint de leur donner raison et qu'elles sont qu'elles ont été les conséquences de cette de cette journée enfin de ce moment bah aucune on a continué en fait à s'envoyer des textos et magic qu'elle avait passé une journée où il y avait eu beaucoup de tensions entre nous et que elle m'a demandé si c'était si j'allais recommencer c'est à dire elle a dit qu'il fallait que la décision vienne d'elle voilà qu'il fallait que je lui laisse du temps que pour le moment c'était trop tôt enfin les discussions sont pas une paire comment dire clair entre nous quoi ah bah au contraire je trouve que ce qu'elle vient de te dire est extrêmement clair coco oui c'est pas ce qui te manque oui oui elle est en train de te dire qu'elle n'est qu'elle n'est pas qu'elle n'était pas consentante et qu'elle ne l'est toujours pas oui tu veux plus clair oui ouais la décision doit venir de moi ça veut dire que quand tu l'as quand quand tu as tenté de l'embrasser sur ton bureau là comme un totem quand même temps ben ça veut dire qu'elle n'était pas consentante oui mais enfin je pense qu'elle en a envie mais qu'elle s'en empêche en compte tenu de sa situation familiale tu comprends moi je veux bien entendre toutes les interprétations et toutes les hypothèses sur ce que serait son désir inexprimé mais enfin là tu as quand même quelqu'un qui à la fois verbalement et physiquement explique que ce n'est pas son souhait donc à un moment d'accord à un moment il faut aussi l'entendre et l'écouter quoi non mais bien sûr je l'entends et je l'écoute elle ne te rend pas tes baisers oui elle tourne la tête et elle te confirme par écrit qu'elle n'est pas prête oui donc à un moment moi je veux bien que tu te convainc que tout ça c'est de la rationalisation et que tout ça c'est une c'est une c'est une une zone dans laquelle tu avances un petit pas vers le oui libérateur mais la réalité c'est que tous les faits sont contre toi coco d'accord la réalité malheureusement c'est celle ci d'accord et je pense que tu as bien de la chance et que tu devrais maintenant te méfier et être extrêmement je pense que tu devrais garder toutes les traces que tu peux parce que cette histoire si un jour madame est confrontée par son cher et tendre je peux t'assurer que ce sera toi qui l'aura forcée un oui oui non mais je vois la vision extérieure que tu as mais je sais même pas si je vais diffuser cette conversation parce que ça va me vouloir ça va me valoir beaucoup de merde en fait je ne comprends pas quelle était ton intention quand tu as allongé cette femme sur son bureau ben en fait je voulais que qu'on s'embrasse en fait c'est tout mais quel est le rapport si tu voulais embrasser cette femme pourquoi 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 l'avoir poussé ou allongé sur ton bureau je vais finir par commencer à donner raison à mes adversaires là là honnêtement il ya un problème d'accord pourquoi enfin quelle était ton quelle était la preuve physique ou orale que cette femme avait envie d'avoir une liaison avec toi dans ton bureau allongé sur la table qu'est ce qui t'en a donné le qu'est ce qui a été le déclencheur qu'est ce qui t'a donné le go quel en a été le catalyseur ben parce que ça faisait deux mois qu'on se côtoyait d'accord qu'elle m'a dit beaucoup de choses que je lui ai dit beaucoup de choses qu'on enfin on a une relation qui était fusionnelle on se fait tout ça c'est très vague d'accord t'as-t-elle dit t'as-t-elle dit au moins une fois qu'elle désirait être prise dans ton bureau ou t'as-t-elle dit qu'elle allait trouver un créneau pour avoir une étreinte avec toi ou t'as-t-elle dit que c'est ce qu'elle attendait t'as-t-elle dit qu'elle bouillait d'impatience et qu'elle n'en pouvait plus non mais est-ce que ça se dit des choses comme ça quel a été ton témoin quel est le signe d'intérêt flagrant et indubitable on ne passe pas d'une relation orale à une relation sexuelle sans intermédiaire ça n'existe pas il y a un ensemble que les tous les dragueurs à la mode d'il y a dix ans qui suivaient des méthodes à l'américaine appelait la kino escalation donc il y a une complicité physique une compliance physique un échange de gestes qui précède l'étreinte on ne passe pas d'une relation épistolaire à une relation à une saillie sur un bureau oui tu sais déjà tous les matins tu viens de me dire que c'est idiot mais on se fait la bise c'est quand même relativement tactile entre nous une fois je lui ai donné un baiser sur la joue elle m'a renvoyé le fait qu'elle trouvait que c'était très agréable mais coco là je suis une fois n'est pas coutume contraint de te dire que t'es complètement aux fraises là tu as complètement tort te faire la bise le matin n'est en rien un bon valable pour un tirage sur le bureau oui d'accord une fois on avait une discussion sur l'amitié homme-femme d'accord je lui disais que c'était impossible elle me disait que c'était possible d'accord ce qui est déjà un énorme signe de désintérêt oui peut-être peut-être quand tu expliques à une femme que l'amitié que l'amitié homme-femme est impossible et qu'elle te dit si 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 j'en suis capable je vais te le prouver c'est quand même qu'elle est en train de te dire qu'elle est pas prête de craquer d'accord enfin bon c'est pas le sujet je t'ai interrompu pardon et donc à la suite de ça elle m'a posé la question mais donc on sera donc on sera jamais amis elle m'a dit je lui ai dit non et le soir donc ça c'était en discussion à l'école et le soir on me pose la question par texto est-ce qu'on sera jamais amis parce que tu penses qu'on sera jamais amis parce que t'as envie de niquer avec moi on m'a posé carrément la question et j'ai répondu que l'idée m'était pas désagréable après j'ai répondu mais sérieux comment et tout mais j'ai 7 ans de plus que toi nanani nanana je suis marié c'est pas possible enfin elle a fait la nana qui t'est étonnée quoi mais bon tu as entendu les mots c'est pas possible oui oui à quel moment je te répète à quel moment cette femme t'a-t-elle fait comprendre d'une façon univoque qu'elle était qu'elle était prête à avoir une liaison avec toi elle est pas prête elle est pas prête mais pourquoi tu l'as allongée sur ton bureau alors elle est en droit elle est en mesure et je ne te le souhaite pas mais elle pourrait elle pourrait presque prétendre à une agression sexuelle oui bien sûr tu as raison et elle aurait raison cette femme t'a manifesté sa premièrement par texto elle te manifeste sa surprise elle émet des barrières et des blocages elle te dit que vous n'aurez pas de liaison charnelle pour des raisons qui lui sont propres qu'elle liste derrière ensuite vous n'avez comme unique contact physique qu'une bise le matin tu essaies de l'embrasser elle détourne la tête et elle finit allongée sur ton bureau ce n'est pas normal mec je ne sais pas ce qui a motivé ce phone coaching cette conversation cette étude de cas je ne sais pas si tu pensais trouver en moi un défenseur mais là je ne le suis pas mais je ne cherchais pas en toi un défenseur tu as totalement omis de te demander si ta partenaire de jeu crantait avec toi d'accord tu as cranté tout seul en désir tu as mal interprété ou tu as inventé carrément des signes d'intérêt et une complicité physique vous n'avez pas de complicité physique vous n'avez qu'un échange de texto et personne ne s'est jamais laissé prendre sur un bureau suite à un échange de texto mais alors on n'a peut-être pas de complicité physique mais quand même elle m'a dit plusieurs fois que j'étais beau que mon corps lui plaisait ce n'est pas suffisant d'accord ton corps me plaît n'est pas un signe engageant et univoque pour être allongé sur un bureau comme dans je ne sais pas quel film j'entends tout à fait tes précautions Stéphane elle m'a dit qu'elle matait mon cul elle m'a dit qu'elle se sentait que son coeur battait la chamade quand j'étais à côté d'elle tu vois il y a quelque chose après évidemment je ne dis pas que c'est suffisant pour allonger une femme sur un bureau il y a du chaud et du froid mais ça tu aurais dû t'en dépêtrer si tu avais ne serait-ce que mon séminaire signe d'intérêt chaud-froid tu t'en serais dépêtré de ça il y a le chaud-froid inhérent à toute femme qui déploie son arsenal de séduction dans ce chaud et froid il y a de l'apparence il y a du néant il y a du vide et il y a du signifiant et le problème c'est que tout ce qui est en ta faveur est de l'ordre de l'apparence et du game tout ce qui est en ta défaveur est de l'ordre du structurant d'accord c'est à dire qu'à charge tu as le fait que un elle t'est écrit que vous n'aurez pas de relation charnelle oui que deux elle ait détourné tes baisers oui que trois elle fasse 20 kilos de moins que toi et qu'elle n'ait pas pu résister à ton étreinte quand tu l'as allongé oui là déjà Coco t'es mal potentiellement si cette femme serait maligne c'est à dire qu'étymologiquement elle aurait le mal en elle cette femme chercherait à obtenir tes faveurs professionnelles en te menaçant par sous-entendu de transformer cette histoire en agression auprès de ta hiérarchie oui si j'étais une femme et que j'étais vicieux c'est ce que je ferais oui oui bien sûr d'accord donc là Coco il faut te calmer très très vite cette histoire est très mal gérée de ton côté et cette journée là du 20 je sais plus combien décembre cette journée est à ne jamais reproduire et il faut presque je vais peut-être d'ailleurs diffuser cette conversation je ne sais pas je change d'avis là toutes les 5 minutes c'est presque un exemple de balourdise et d'incompréhension là tu te mets dans des tu te mets dans des conditions là tu crées les conditions de tu creuses ta tombe là d'accord en fait d'un point de vue pragmatique c'est à dire d'un point de vue de ta chasse de ta conquête c'est nul parce que la couvrir de baisers et arrêter c'est le meilleur moyen de vraiment de remettre à zéro les compteurs c'est frustrant d'un point de vue de l'excitation et ça ne rime à rien oui mais en plus d'un point de vue juridique et dans le contexte qui est le nôtre tu as quelqu'un qui t'a manifesté sa désapprobation à plusieurs reprises et qui se retrouve allongé sur un bureau quoi c'est pas c'est pas normal et tu n'as tu n'as en plus si je me fais l'avocat du diable tu n'as pas d'argument tu n'as aucune invitation à être allongé sur un bureau tu n'as qu'un contexte de léger flirt donc ton seul le seul argument à ta décharge c'est un contexte de léger flirt mais un contexte de léger flirt ça ne suffit pas d'accord tu es directeur d'école tu es censé savoir que au moins 50% des profs femmes mariées ou pas et de ta tranche d'âge auront potentiellement une facilité à glisser vers la familiarité et à échanger des informations personnelles avec toi ouais ça tu devrais le savoir et pas le transformer en une injonction à se faire pénétrer à l'horizontale sur un bureau d'accord vous avez tenu 40 minutes vous avez probablement été très surpris de m'entendre infléchir mon opinion au point finalement de me retrouver presque à 180 degrés par rapport au début j'espère que les plus honnêtes d'entre vous en ont compris le cheminement intellectuel et je vous invite maintenant à voter dans le coin supérieur droit de votre écran et à décider en votre âme et conscience si oui ou non il y a agression si oui ou non il y a consentement voilà j'en profite pour vous abandonner sur les recommandations habituelles on participe au référencement de la chaîne pour la pertinence des contenus et la prise de risque en référençant les vidéos à l'aide d'un commentaire à l'aide d'un pouce et évidemment on s'y abonne pour être toujours plus au fait toujours plus frais et toujours plus pertinent et toujours plus dissident sur les relations entre les hommes et les femmes à vous de jouer et je vais également moi-même en mon âme et conscience voter à ma propre à ma propre vidéo n'oubliez pas de rebalayer la description où figurent différents minutages et liens contextuels à ma propre Sous-titrage ST' 501